Salut, c'est Amère Théry, je te reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo au sujet de l'intuition et comment suivre son intuition, comment suivre l'appel de son âme. Alors, c'est une question qui revient hyper souvent, que ce soit en coaching, que ce soit dans l'immersion, bref, les clients que j'accompagne me posent hyper souvent cette question qui est mais alors comment est-ce qu'on fait pour suivre son intuition ? Moi, ce que je réponds habituellement, c'est en fait ton intuition, elle est déjà là. C'est peut-être juste que soit tu ne l'écoutes pas, soit tu ne la reconnais pas. Alors, je vais te donner ma définition de l'intuition, donc qu'est-ce que c'est l'intuition ? Pour moi, en tout cas, c'est cette petite voix que tu as à l'intérieur de toi et qui va te donner des informations qui peuvent paraître parfois illogiques, parfois irrationnelles. et qui viennent vraiment du fond, du fin fond de tes tripes. Ce n'est pas quelque chose qui va se situer là. Si je peux situer ça corporellement, ça ne va pas se situer dans ta tête, ça ne va pas être quelque chose de mental, ça ne va pas être quelque chose d'analysé, de logique, de rationnel. Ça va être quelque chose que tu vas ressentir. Alors, tu peux le ressentir soit dans ton ventre, tu peux le ressentir au niveau de ton cœur, tu peux le ressentir dans ton corps. Et donc, c'est vraiment lié pour moi, en tout cas, au ressenti. Donc, déjà, la première indication, c'est comment est-ce que tu te connectes à ton corps ? Est-ce que tu es connecté à ton corps ou est-ce que tu n'es pas connecté à ton corps ? Est-ce que tu ressens les différentes choses qui se passent dans ton corps ? Est-ce que tu ressens tes émotions ? Est-ce que tu ressens ton corps pendant la journée ? Ou bien, tu es uniquement dans ta tête, complètement submergé par les tâches quotidiennes, par le fait d'être dans les « il faut », d'être dans les « je dois », etc. Et donc, quelque part, toute cette brume mentale, tout ce brouhaha, tout ce bruit, quelque part, vient couvrir la voie de ton intuition qui est plutôt quelque chose d'assez ténu. Je te donne un exemple. Ton intuition, elle pourrait te dire, admettons, tu dois partir quelque part, il fait plutôt couvert, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Comme tu peux le voir, c'est cool, il fait beau. Tu dois partir quelque part et tu vois tes lunettes de soleil qui sont juste à côté de la porte d'entrée et tu te dis « ah bah tiens, je les prendrai bien ». Tu as une première sensation, une première impression de « tiens, il faut que je prenne ça ». Et ce n'est pas un « il faut parce que je dois faire quelque chose », sinon ce serait une bonne idée. Ce serait comme un appel de l'intérieur, c'est vraiment un truc qui t'invite à faire ça. Et tu vas voir que c'est assez facile de balayer ça d'un revers de main en regardant par la fenêtre et en disant « bah en fait non, c'est bon, il fait nuageux, je ne vais pas les prendre, pourquoi est-ce que je les prendrai ? ». Et là, tu vois, c'est ton mental qui est en train de prendre la main, d'analyser la situation et de te dire « bah en fait non, ce n'est pas raisonnable, il n'y a pas de raison logique à faire ça, à faire cette action, à suivre cet appel-là et donc je ne vais pas le faire ». Et généralement, tu peux vérifier que quand tu ne suis pas cette petite voix qui t'invite à faire des choses qui sont parfois un petit peu farfelues, un peu illogiques, en fait, si tu ne le fais pas, tu vas être embêté parce que moi, ça m'est arrivé mille fois de me dire « tiens, je prendrai bien, j'étais à mon agenda » et puis en fait, je me dis « bah non, je vais juste me balader, pourquoi j'aurais besoin de mon agenda ? » Et en fait, mon téléphone sonne, une cliente au téléphone qui veut prendre un rendez-vous et je n'ai pas mon agenda. Pareil pour les lunettes de soleil, si je me dis « ah bah tiens, je prendrai bien mes lunettes de soleil et qu'en fait, il fait nuageux et que je ne les prends pas », bah souvent, je suis vraiment embêtée parce qu'à ce moment-là, le ciel se dégage, j'ai le soleil en plein dans la tronche et ça pique. Donc en fait, ton intuition, elle est vraiment là pour t'aider. Et ce qui va être compliqué, c'est vraiment de pouvoir, en tout cas, ce n'est pas spécialement compliqué, mais c'est un entraînement, c'est de pouvoir vraiment libérer la place et donc faire, pas taire le mental, mais en tout cas, ne plus lui donner autant d'importance. Et au plus, tu vas arriver à apaiser ton mental, c'est-à-dire en revenant dans ton corps, en revenant dans tes sensations, au plus, ça va être facile d'écouter ton intuition. Après, l'autre point de travail, l'autre difficulté, ça va être d'oser suivre cette intuition parce que parfois, elle va t'inviter à faire des trucs qui sortent de l'ordinaire, je te dis, et qui ne paraissent pas logiques. Et là, ça va dépendre de ta capacité à faire confiance à cette petite voix-là et à te faire confiance, à faire confiance dans l'univers quelque part, qui te donne des indices, qui te donne des messages pour pouvoir te faciliter la vie, pour pouvoir t'aider à passer au step suivant, pour pouvoir t'aider à te reconnecter à toi et à ce qui te fait vraiment kiffer. Et donc, tu vas voir que cet appel de ton âme, tu peux l'avoir à plein, plein de moments de la journée, mais tu vas voir que peut-être que spontanément, tu ne vas pas le suivre parce que ton mental bloque, parce que ton mental vient faire barrage. Et donc, je te donne un exemple qu'une de mes clientes me disait. C'était, je lui demandais, ok, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? De quoi tu aurais besoin pour te sentir plus épanouie dans la vie ? Et elle me dit, moi, j'aurais besoin de pouvoir être plus en contact avec la nature pour pouvoir, justement, souffler, me poser, me reconnecter, sortir, etc. Et donc, je lui dis, ok, dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu peux placer, par exemple, je ne sais pas, une balade, aller dans ton jardin ? Voilà, on transformait, elle me dit, ben non, je n'ai pas le temps. Et ce, je n'ai pas le temps, c'est vraiment ton mental qui va te dire ça. Le temps, il se prend, le temps, il se dégage, le temps, il est là, en fait. C'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu ne prends pas le temps. Il est disponible, tu ne le prends pas, tu ne dégages pas de temps pour ça parce que tu donnes des priorités à des choses qui sont externes à toi plutôt que de donner des priorités à ce qui est internes à toi et à ce qui te ferait vraiment du bien. Et donc, en analysant les choses, je lui dis, ok, tu n'as pas le temps. Qu'est-ce que tu fais, par exemple, de tes temps de midi ? Elle me dit, ben, moi, je suis au boulot. Je dis, ok, tu es au boulot, mais même si tu es en ville, qu'est-ce que tu fais de tes temps de midi ? Elle me dit, ben, voilà, normalement, on dîne entre collègues. Je dis, est-ce que ça te fait toujours plaisir de dîner avec tes collègues ? Est-ce que tu n'as pas envie d'autre chose ? À ce moment-là, elle me dit, mais hyper souvent, moi, j'ai envie d'aller me balader. J'ai envie de pouvoir aller, justement, faire un tour, aller dans un parc qui est juste à côté du boulot. Mais comme il y a mes collègues, je culpabilise et je reste avec mes collègues. Et en fait, je ne me détends pas, je ne me ressource pas et je recommence l'après-midi avec une nouvelle couche sur le millefeuille. Et c'est vraiment compliqué. Donc, tu vois, son intuition, l'appel de son âme était vraiment, mais va dehors, prends ton temps de midi dehors. Et en fait, son mental bloquait en disant, non, en fait, il faut que je mange avec mes collègues, etc. Et donc, c'est vraiment pour t'illustrer cette capacité calmentale à venir juste t'embrouiller et t'empêcher de suivre cet appel. Au plus tu vas suivre cet appel, au plus tu vas t'écouter, au plus tu vas suivre vraiment ce qui te parle, ce qui te fait envie, ce qui te ressource, ce qui te fait plaisir, au plus tu vas voir que quelque part, et ça, je t'invite à le vérifier, moi je te dis ça, mais je t'invite à le vérifier, en faire l'expérience. C'est une expérience que j'ai pu vérifier chez moi et chez les personnes que j'accompagne. Au plus tu vas suivre cet appel, au plus tu vas voir que l'univers va mettre sur ton chemin toutes des petites choses, comme pour te dire, en fait, tu vois, ta vie, elle est beaucoup plus magique quand tu suis cet appel que quand tu ne le suis pas. Et donc, tu vas avoir des choix de surprise, tu vas avoir des synchronicités, tu vas avoir plein de choses qui vont arriver sur ton chemin qui vont faire que ta vie va être, va avoir plus de profondeur, va avoir plus de sens et va te sembler vachement plus agréable à vivre. Je te dis ça et tu sais que moi, j'aime bien illustrer par des choses. Donc moi, mon kiff, c'est vraiment de pouvoir te partager des choses que j'expérimente et te montrer quelque part que non seulement c'est facile que tu peux changer les choses pour avoir une vie qui a plus de sens pour pouvoir vraiment te reconnecter à cet appel de l'intérieur, mais j'aime bien aussi que ça se passe dans la matière et te le montrer. Et donc, je te donne un exemple. Hier, je me lève et je me dis, bon, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui ? Moi, un de mes rituels, le matin, c'est après m'être ancrée, je m'ancre et puis je confie ma journée à mon âme en disant, aujourd'hui, mon âme, c'est toi qui as la main, ce n'est pas mon mental, c'est toi qui as la main, montre-moi ce que je dois faire, dis-moi ce que je dois faire et je suis vrai. Et donc, l'idée, c'est vraiment de prendre ça comme un jeu. Donc, je lui confie ma journée et j'écoute simplement les messages qui me viennent, j'écoute simplement les sensations, les idées, les pensées qui me viennent et je regarde si, dans mon corps, ça me fait plaisir, ça ne me fait pas plaisir de suivre cette piste-là. Et donc, le premier truc qui me vient, c'est, ben tiens, ce serait cool d'aller déjeuner en ville. Un truc que je ne fais jamais. Quasi jamais. Je crois que si je le fais 3-4 fois par an, c'est grand max. Mais aujourd'hui, enfin aujourd'hui, hier, ça s'est mis et je me suis dit, ben ok, pourquoi pas, c'est vrai, ça peut être chouette, etc. Mon programme mental de la journée, c'était je déjeune et je bosse. Or là, ça a bougé mon programme, donc il faut aussi que tu puisses te donner la possibilité de dire, ok, je vais suivre cet appel-là, mais ça ne va peut-être pas être ce que j'avais planifié à la base. Et donc, jouons, let's play, on va voir ce que ça donne. Je vais déjeuner en ville et là, je vais te mettre la suite de la vidéo. Tu vas voir, j'ai filmé un truc, il y a quelqu'un qui s'est invité pour déjeuner avec moi et c'était complètement improbable. C'est ça où je dis, c'est assez magique. Pour moi, en tout cas, un événement comme ça, c'est un truc, moi, ça fait ma journée, ça fait ma semaine, je suis toute contente et donc voilà. Pour toi, ça sera fait d'autres choses. Je ne dis pas que c'est la même chose qui va t'arriver, mais voilà le genre de choses qui peut se passer, des choses qui sont complètement improbables. Alors, tu vas te dire, il y a un truc avec la nature, avec Anne-Laure. Oui, j'ai toujours eu un contact avec la nature, mais là, c'est vrai que ces derniers mois, ces dernières semaines, ça s'amplifie, mais vraiment hyper, hyper fort. Tu vas comprendre en regardant la suite. Et voilà, et oui, ça s'est toujours passé comme ça. Là, dernièrement, j'étais avec des clients, on était dans la nature et il y a un papillon qui s'est posé, qui s'est posé sur mes clients. Enfin, c'est des trucs qui arrivent tout le temps. Mes enfants te diront que je suis un peu magique et en fait, c'est vrai. Donc, je te laisse découvrir la suite de la vidéo. Si tu as des questions, si tu as envie de partager, n'hésite pas. Là-dessus, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Salut ! Salut, toi ! Il est gentil. Ouais, ouais, tu vois. Je voyais qu'il me regardait, je n'étais pas assuré. Non, il est gentil. Tu veux quelque chose de plus mou ? Salut ! Tu sais, si on nous avait vus ensemble en d'autres temps, j'aurais terminé sur un bûcher. Hein ? Ouais, salut ! Vache bien ! Ouais, c'est un peu gros. Tiens. Alors, comme ça, tu déjeunes avec moi. T'es un jeune, toi. Hein ? Tu me fais. Et alors ? Mais ouais, deux secondes. Deux secondes. Deux secondes. C'est trop gros. Du coup, je filme n'importe quoi. Non, mais tu ne te serres pas dans mon assiette quand même, hein. Ouais, deux secondes. Oui, pardon, excuse-moi. Oula, 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 oula. On se calme. Tiens. Mais ouais, deux secondes. Tu me fais rire. T'es improbable, hein ? Tu sais que j'ai un truc avec les animaux pour le moment. Tiens, tu le vois encore ? Ouais. Mais oui, mais termine ce que t'as en bouche. Finis ce que t'as en bouche d'abord. Tu entends qu'il y a tes copains qui parlent, là ? Tu préfères ça ? C'est trop gros. Et tu fais du tri en plus. Tu préfères l'ami, hein ? Mais ouais. Attends, deux secondes. Ouais, deux secondes. Non, 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 non. Tiens. C'est bon ? Tiens. Tiens.